Astrid Veillon est une beauté naturelle qui charme les téléspectateurs français depuis de nombreuses années. Mais quels sont ses secrets de beauté ? Pas question de se laisser aller pour Astrid Veillon. Si, avec l'âge, la comédienne réalise qu'il suffit d'être bien dans sa peau pour se sentir belle, elle a de même néanmoins avoir quelques tips pour être en forme. Des conseils que la partenaire de Stéphane Blancafort dans la série policière Tandem, France 3, divulgue à l'occasion d'un entretien accordé à ICI Paris, ce mercredi 28 juin. Celle qui est désormais séparée du père de son fils Jules confie, en ce qui me concerne, je me focalise sur le yoga dynamique et les séances de méditation qui agissent sur tous les fronts, immunité, renforcement musculaire, paix intérieure, raffermissement de la peau. Et surtout être bienveillant. Vous remarquerez que les gens méchants ont les traits tendus et les gens tristes ont les yeux qui tombent. Assure Astrid Veillon. Passe-t-elle le plus clair de son temps dans la salle de bain ? Pas tant. La comédienne, libérée de sa précédente relation avec Gilles, n'est pas fan de maquillage. Au quotidien, elle mise plutôt sur le naturel. Pour des occasions spéciales, je me contente d'une crème teintée, à ne pas confondre avec le fond de teint que j'ai en horreur, d'une touche de brillant à lèvres, d'une couche de mascara et basta, livre-t-elle. Et elle précise même passer bien moins de temps dans cet endroit de son foyer, que les mecs. Je suis toujours prête avant les mecs. Je passe plus de temps à méditer qu'à me pomponner, la chastrie de Veillon. Elle ne jure que par le laser pas de maquillage, mais une armada de crème, reconnaît-elle. L'actrice est aussi adepte du laser. Pour l'épilation, éclaircir le teint, retirer les taches pigmentaires, soigner les yeux. Rapporte-t-elle. En ce qui me concerne, j'y suis passée et je peux vous dire que le fait de ne plus porter de lunettes a changé ma vie. Enfin, elle confie aussi être une fervente de la médecine esthétique. Il m'arrive de faire des petites injections éphémères pour améliorer mon visage, mais rien de plus, déclare Astrid Veillon à nos confrères. Celui qu'au programme, la ménopause. Astrid Veillon confie que si elle avait une baguette magique, elle la ferait disparaître. Car ses effets ne sont pas des plus appréciables. Il n'y a pas à dire, il y a un avant et un après, sur la qualité de la peau mais surtout au niveau abdominal, fait-elle savoir.